Votre. Historiquement Votre, c'est aussi, vous le savez, l'histoire des mots et des expressions. Stéphane, chaque jour, vous avez le mot de la fin pour nous raconter l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, l'expression « sur le chant ». Oui, que l'on parte sur le chant, que l'on doive accomplir une tâche sur le chant, dans les deux cas, non seulement on doit se presser, se hâter, mais surtout, d'où vient ce chant ? J'imagine que c'est un chant de bataille, ou peut-être, je suis d'humeur guilleraite aujourd'hui, un chant de coquelicot ? Lequel des deux, alors ? Les deux, mon général. Pour l'expression, d'ailleurs, les deux, mon général, j'invite tout à chacun à se rendre sur Europe1.fr pour retrouver l'explication de cette formule que j'ai fournie le 21 janvier dernier. Mais revenons rapidement à notre expression « sur le chant ». La formule date du XVe siècle. À l'époque, on disait « ici même, à l'endroit où on se trouve ». Généralement, on parlait d'un chant de bataille. Quand un différent opposait deux fortes personnalités et qu'elle voulait régler le problème, séance tenante, un duel se faisait sur le chant de bataille. Tout de suite, donc, bref, sur le chant. Mais l'expression vient aussi de nos impôts. À l'époque, les taxes étaient directement perçues sur le chant des agriculteurs. Et vous connaissez très bien, Mathieu, l'empressement du fisc pour récupérer ce qui est dû. Généralement, ça se passait et ça se passe toujours sans délai. Sur le chant, donc. Notez qu'il existe une autre expression champêtre. À tout bout de champ. Il fait référence au labourage que l'on devait faire partout dans le précaré en faisant des allers-retours. Ça se faisait littéralement à tout bout de champ. Pour dire sur le chant, aujourd'hui, en allemand, on préfère « à pied levé ». En néerlandais, on dit « comme le tonnerre et la foudre ». Voilà, j'espère que cette courte chronique vous aura permis d'oublier votre quotidien, de vous évader, de prendre la clé des champs. Ah bah la clé des champs, tiens, encore une expression. Ah oui. Non, vous n'avez pas... Si, moi j'aime beaucoup, même si on sait qu'il n'y a pas de porte pour entrer dans...